Bonjour, je m'appelle Patrick Villard, je suis président de l'association Cancer et Métabolisme. En tant qu'ingénieur chimiste, j'ai fait une carrière dans des grands groupes chimiques et pharmaceutiques. Lors de la création de l'association, son président fondateur, Gilles Delabrière, m'a demandé d'y participer. Sa femme, une amie de très longue date, avait vu des métastases au cerveau disparaître suite à la prise de deux compléments alimentaires, l'herlipoate de sodium et le garcinia cambogia. Cette disparition de métastases, cette suppression de tumeurs m'a beaucoup interrogé. Comme je suis curieux de nature, j'ai commencé des recherches et je me suis plongé dans la littérature concernant toutes les cellules cancéreuses, leur métabolisme et leur façon de fonctionner. C'est pour ça que je peux vous faire une présentation sur le traitement métabolique. L'exposé que je vais vous faire va comporter plusieurs volets. Tout d'abord, un premier volet rapidement sur les cellules et leur métabolisme. Ensuite, je vous présente un cas clinique de guérison. Après cela, on regardera ce qu'ont fait, les produits qui ont guéri cette personne. Nous passerons ensuite au produit du traitement métabolique proposé par l'association Cancer et Métabolisme. Et puis enfin, on esquissera le démarrage d'une méthode métabolique pour guérir le cancer. On va commencer par la première partie. Je vais partager l'écran avec vous. Le traitement métabolique du cancer, l'éternel recommencement. Tout d'abord, le métabolisme cellulaire. C'est quelque chose qui se passe au niveau de chaque cellule, toutes les cellules de notre corps. On part des glucides, lipides, protéines, acides nucléiques. Et puis, on va dégrader par des réactions chimiques, on va dégrader ces molécules complexes, nourriture, en molécules simples du CO2, de l'azote, de l'oxygène, de l'eau. Et en même temps, on libère de l'énergie. Et ce processus s'appelle le catabolisme. Et puis, pour se multiplier, les cellules ont besoin de construire tous leurs éléments, les organelles, leurs cellules, les gènes. Bref, tout ce qui est nécessaire pour faire une mythose, c'est-à-dire une séparation de cellules pour reproduire une cellule identique à la première. Et donc, elle a besoin d'énergie, bien sûr, et chaque cellule va refabriquer tous les éléments qui lui sont nécessaires par des réactions chimiques qui utilisent des catalyseurs. Et ce processus s'appelle l'anabolisme. Donc, pour fonctionner, les cellules utilisent le catabolisme et l'anabolisme. Malheureusement, les cellules cancéreuses, elles utilisent ce processus de manière complètement désordonnée, c'est-à-dire sans frein, puisqu'elles n'ont pas de frein à leur reproduction. Donc, elles vont se reproduire en permanence. Donc, elles vont consommer en permanence des glucides, lipides et tous les produits. Et puis, elles vont refabriquer en permanence des matières et des matériaux pour se reproduire. Et c'est ça qu'on va essayer de bloquer par un traitement métabolique. On va bloquer le catabolisme et l'anabolisme en même temps, de façon à avoir une action complexe. Alors, le cas clinique, c'est un exemple réel qui a été présenté en 2017 par le docteur Burton Bergson du Centre de médecine intégrative à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, aux USA. Donc, ce médecin a fait la publication pour un cas. Il en a fait plusieurs autres pour d'autres cas, pancréas, poumons. Donc, il utilise à peu près les mêmes produits pour arriver à un résultat qui est la survie à long terme. Donc, de quoi s'agit-il ? Donc, la survie à long terme d'un patient avec des métastases au poumon provenant d'un carcinome du rein de stade 4. Donc, il a un carcinome du rein et on lui découvre une métastase au poumon. Cette métastase fait qu'il a un potentiel de vie relativement court. Donc, en 2010, en 2008, cette découverte est faite et le malade est soigné de manière conventionnelle. C'est-à-dire qu'on lui retire son rein d'abord et puis on lui donne un traitement de chimiothérapie et les différents produits qui sont un traitement conventionnel. Ce traitement, au bout de deux ans, ne montre pas d'effet bénéfique. Le malade est complètement stressé, il est cachectique, il a complètement perdu toute envie de vivre et il est abandonné un peu à son sort. Donc, il va voir le docteur Bergson et lui demande s'il peut l'aider. Et donc, le docteur Bergson va pouvoir l'aider, va essayer de l'aider avec pour objectif de lui apporter un support nutritionnel, du confort, une stimulation immunitaire et la modification métabolique du processus malin. Donc, après une semaine de traitement, le patient se sent mieux, beaucoup plus d'énergie et de volonté. Il retourne vivre chez lui et se fait suivre par un naturopathe tout en continuant ses traitements. Et chaque trois mois, il revient à l'hôpital pendant une semaine pour recevoir un traitement plus complet. En janvier 2011, donc moins de six mois après, il a repris 4 kg et il se sent en forme. Et puis, en juin 2011, le PESCAN recommence à annoncer 7 cm, 72 mm au lieu de 90 mm. Et puis ensuite, les progrès se font et en mars 2012, on ne voit pratiquement plus rien. Et enfin, les PESCAN successifs montrent qu'il n'y a plus rien et le dernier PESCAN date de juin 2015. Il n'y a vraiment plus rien, on ne voit plus rien du tout. Et en 2017, au moment de la publication du docteur Bergson, le patient avait repris 15 kg et il était vivant et en bonne santé. Et il continue à suivre le protocole intégratif sans modifier son alimentation. Alors, les propositions, eh bien, la première proposition, c'est modification de la nourriture, régime strict à bas niveau de carbone, 4 légumes frais par jour et peu de protéines. De l'exercice physique pour oxygéner, pour être mieux dans sa peau, pour se redonner de la force. Un programme de réduction du stress pour limiter l'anxiété, limiter et, disons, régénérer la possibilité d'immunité interne. Et enfin, le traitement, les produits. Donc, on va avoir au début deux produits qui vont être donnés par intraveineuse. La vitamine C de 20 à 50 grammes tous les jours et l'acide lipoïque 600 mg aussi tous les jours. L'acide lipoïque étant donné l'après-midi pour éviter l'hypoglycémie. En même temps, il prend par voie orale de l'acide lipoïque, du naltrexone à faible dose, de l'hydroxycitrate, un extrait de Garcinia cambogia, du Silimarin, qui est un extrait de Chardon-Marie, et de la séléno-méthionine par voie orale, plus un booster ayant des vitamines et des différents neutrasseutiques pour augmenter son bien-être. complexe de renforcement, voilà. Alors, on va regarder maintenant quel est le rôle de chaque produit. Alors, la vitamine C, eh bien la vitamine C par intraveineuse, son objectif, c'est de tuer, de tuer les cellules cancéreuses. La vitamine C doit être en quantité suffisante pour, lorsqu'elle arrive au contact des cellules cancéreuses, qui sont concentrées en fer, il y a une réaction entre le fer, l'oxygène qui accompagne le sang, et la vitamine C, une production dite de peroxyde d'hydrogène, qui va brûler les cellules cancéreuses, les parois lipidiques des cellules cancéreuses. Alors, bien sûr, c'est valable en intraveineuse, ça n'est pas valable à des concentrations moindres, ça ne fonctionne pas de la même façon. L'acide lipoïque, son objectif, c'est de bloquer la croissance des cellules. Donc, on peut bloquer la croissance en empêchant la formation d'acide lactique. Il faut savoir que l'acide lipoïque est un cofacteur dans la formation du pyruvate. Et lorsqu'on forme du pyruvate, une cellule cancéreuse ayant pour objectif de faire de l'acide lactique, on bloque la fabrication d'acide lactique. Et on force la voie pyruvate. Et cette voie pyruvate, le pyruvate se transforme en acétyl-CoA qui rentre dans la mitochondrie. Et on réactive la mitochondrie pour un fonctionnement meilleur sans acide lactique. Le deuxième action, inhiber le facteur de croissance NF-KB. Ce facteur de croissance est un initiateur de facteurs de croissance plus importants. Et lorsqu'il est inhibé, on empêche la croissance des cellules et la multiplication. Et enfin, on inhibe l'activité de l'histone des acétylases. L'histone des acétylases est utilisé pour la réplication des gènes. Et dans la mitose, on a besoin de répliquer complètement les gènes, tous les gènes qui sont dans chaque cellule. Donc, si on empêche la réplication des gènes, on empêche la multiplication des cellules. Hydroxy citrate, on bloque une autre voie, c'est-à-dire l'ATP citrate liase. Le citrate va dans la voie de la fabrication, de la synthèse des acides gras. Et si on bloque cet enzyme, on empêche la fabrication des acides gras qui vont être utilisés pour des molécules plus complexes pour fabriquer de nouvelles cellules. Donc, on bloque cette voie. Le naltrexone. Le naltrexone, cette voie, il est utilisé à faible dose. C'est un médicament qui est utilisé pour bloquer les récepteurs d'opioïdes dans les cas d'addiction. À faible dose, il ne marche que pendant un temps limité de quelques heures. Et on va utiliser ce phénomène pour bloquer les récepteurs des cellules cancéreuses et saines même. On bloque les récepteurs et donc le cerveau, lorsqu'il détecte que ça ne fonctionne plus, il va émettre plus d'opioïdes endogènes pendant tout le temps où c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surexpression d'opioïdes endogènes. Et cette surexpression va permettre de fabriquer des hormones qui vont dans le sens immunitaire. Augmentation de l'immunité. Et puis ensuite, lorsque le travail du naltrexone est arrêté, les opioïdes endogènes vont rentrer cette fois dans les cellules et provoquer un sentiment de satisfaction. Et donc, pareil, augmentation de l'immunité. Si l'immarine, ça bloque. Si l'immarine bloquée, réguler l'entrée du glucose. L'autre blocage, c'est l'inhibition des facteurs de croissance. Donc, voilà pour les produits qui ont été utilisés par le docteur Bergson. On va regarder le traitement métabolique qui est proposé par l'association Cancer et Métabolisme. Donc, l'association Cancer et Métabolisme, elle, lorsqu'on l'appelle, elle écoute le malade. Elle cherche à l'aider, à le rassurer. Et puis, on lui fait des propositions. Modifier la nourriture, par exemple. C'est la première chose et, à mon avis, l'une des plus importantes. Donc, une nourriture comprenant en moyenne 75% de fruits et légumes. Pas de sucre rapide, aucun. Pas de nourriture transformée, aucune. Peu de protéines animales. Pas de produits laitiers, et spécifiquement pour les cancers hormonaux. Et puis, essayer d'avoir le plus possible des huiles oméga-3. De l'exercice physique adapté, l'objectif étant de retrouver une vie musculaire et, bien sûr, adaptée aux conditions. Et puis, une oxygénation importante, parce que pour les cellules non cancéreuses, on a besoin de beaucoup d'oxygène pour récupérer de tous les traitements qu'on peut faire subir. Et puis, gestion du stress, et là, on laisse aux personnes le choix dans la méditation, le qigong, pleine conscience, vie. Et puis, par contre, ce qu'on recommande, c'est avoir une vie sociale avec des gens avec qui vous pouvez partager quelque chose. Et puis, les produits. Alors, les produits, on ne peut pas utiliser, disons, on ne peut pas recommander des produits par intraveineuse. La vitamine C par intraveineuse ou l'acide lipoïde par intraveineuse, ça n'est pas pratiqué en France. Ce n'est pas interdit, mais ça n'est pas pratiqué en France pour le cancer. Donc, on ne trouve pas de personnes pour faire ça. On ne trouve pas non plus les produits. Ça existe en Allemagne, en Belgique, mais pas en France. Donc, nous avons cherché un équivalent et on a trouvé l'artémisinine, qui est un extrait de la plante armoise annua, plante qui a été largement exploitée en Chine et dont les Chinois se servaient pour lutter contre le paludisme. Une équipe de Chinois, pendant la guerre du Vietnam, a étudié l'artémisinine et a pu montrer que cette artémisinine avait une action pour tuer les parasites de la malaria. Ces parasites contiennent de fortes concentrations en fer et l'artémisinine peut absorber ce fer et en même temps dégager de l'oxygène qui va tuer les parasites. Ça agit de la même façon sur les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont fortement chargées en fer et donc, lorsque l'artémisinine arrive au contact, elle capte ce fer et envoie de l'oxygène qui brûle la membrane lipidique de la cellule cancéreuse. Le air lipoide de sodium, l'hydroxycitrate, on a vu leur mécanisme, c'est pour bloquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux produits, lorsqu'ils sont séparés, ont une action qui est très peu visible. Par contre, lorsqu'ils sont ensemble, ils ont une synergie et cette synergie amène ces deux produits à avoir une action qui se rapproche, lorsque l'on a fait les essais sur les souris, une action qui se rapproche de l'action de la cisplatine, produit de chimiothérapie qui est beaucoup utilisé dans les cancers et en tout cas qui est utilisé à titre de comparatif. Et puis, le Naltrexone, dont on a parlé. L'association Cancer et Métabolisme a été créée en 2014 pour faire connaître les succès d'une stratégie sur une personne. Et depuis, nous avons été contactés par plus de 5 500 malades ou aidants ayant toutes sortes de cancers et à tous les stades. À peu près 80 % d'entre eux n'avaient plus de traitement et donc étaient renvoyés chez eux avec des traitements de type palliatif. Et donc, ils étaient en demande de quelque chose pour les aider. Nos propositions n'ont jamais provoqué de réactions négatives. Il faut souligner que tous ces produits ont une action rapide, une durée de vie très courte dans le corps et on connaît très bien leur toxicologie. Ils sont éliminés très facilement. Alors évidemment, on met en garde les malades de faire attention de ne pas utiliser ces produits en interaction avec d'autres produits. Donc, de bien voir avec leur médecin qu'il n'y a pas d'interaction entre ces produits et d'autres traitements. Et surtout, de se faire suivre par des médecins. C'est extrêmement important lorsqu'on a une maladie. Et le rôle du médecin est bien là pour garantir qu'il n'y aura pas de débordement et qu'il n'y aura pas d'effet secondaire non prévu et non visible. Globalement, c'est sur les personnes qu'on a pu suivre et c'est assez difficile pour une association, c'est qu'on ne peut pas suivre tout le monde. On ne peut pas les rappeler en permanence. On n'a pas la capacité de le faire. Mais sur les personnes qui restent en contact avec nous, on a pu déterminer à peu près que 25% n'ont pas du tout de réaction aux produits. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi. D'une part, parce qu'on ne peut pas analyser. On ne sait pas ce que font les personnes. On ne sait pas dans quel état ils sont au moment où ils prennent les produits. Donc là, on n'a pas vraiment de possibilité de le savoir. Par contre, sur les 75 autres pourcents, on sait que pour 70%, il y a une action parce que les personnes se sentent mieux. Elles peuvent reprendre une activité physique. Elles peuvent se reprendre en charge. Et c'est extrêmement positif parce que ça leur donne une nouvelle envie de repartir. Et puis, pour 5%, à peu près, on voit les tumeurs régresser. Donc, vous voyez, ça n'est pas un miracle, mais il y a une action. Et cette action, elle vaut le coup d'être tentée à côté d'autres actions qui vont peut-être aller plus en profondeur et qui vont peut-être aussi agir. Donc, les retours, ce sont plutôt des retours positifs. Et donc, nous, on dit qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Donc, on va élargir maintenant notre vision sur quelque chose de plus large. Et cette vision, eh bien, j'ai pu la développer parce que j'ai lu un livre qui s'appelle « How to starve cancer » de Jane MacLelland, une Anglaise vivant aux alentours de Londres, qui est une survivante de trois cancers. Et donc, elle a eu au départ un cancer de l'ovaire à l'âge de 30 ans, de l'utérus, pardon, excusez-moi, de l'utérus à l'âge de 30 ans. Elle a eu une chirurgie, traitement chimio, radiothérapie. Elle a été guérie. Malheureusement, cinq ans après, on découvre des métastases au poumon, métastases qui sont évaluées à un stade 4, c'est-à-dire une expérance de vie très faible. Donc, elle recommence des traitements de chimiothérapie. Mais là, elle décide de ne pas se laisser faire et de prendre en charge sa guérison. Et donc, elle se met à chercher dans la littérature qu'est-ce qui peut aider à empêcher les cellules cancéreuses de se développer. Et donc, elle recherche et elle va sur PubMed, P-U-B-M-E-D, PubMed, et elle tape des noms de, disons, son cancer. Et puis, quels peuvent être les produits qu'elle pourrait prendre ou même des médicaments qu'elle pourrait prendre qui pourraient empêcher la croissance des cellules. Et donc, elle essaye sur elle tout un tas de produits qu'elle va essayer. Elle en essaye beaucoup. ça marche plus ou moins bien. Heureusement, elle est suivie par un naturopathe qui l'aide en complément, qui surveille, qui lui dit, attention, faites pas ci, faites pas ça, faites ci, faites ça. Et donc, elle finit par, au bout de deux ans, par guérir de son cancer du poumon qui était normalement inguérissable. Et puis, elle se retrouve deux ans après, après avoir eu, malheureusement, elle s'est surmenée parce qu'elle a créé une société, un business, et elle se retrouve avec une leucémie. Et là, elle décide de se traiter elle-même. Et donc, elle guérit de sa leucémie grâce au traitement qu'elle avait mis au point pour son deuxième cancer. Et donc, c'est une méthode métabolique. Et donc, je vais vous expliquer, disons, j'ai travaillé dessus, il m'a fallu à peu près deux ans pour la compléter. Et donc, je vais vous expliquer comment on peut approcher une guérison de cancer à travers une méthode métabolique. Donc, tout d'abord, il faut déterminer quel est le type de cancer, le cancer primitif, quel cancer est-ce qu'il y a eu au départ, de façon à connaître les cellules cancéreuses et à connaître les cellules cancéreuses souches parce que le but, c'est de les éliminer. Et c'est là l'avantage par rapport à la chimiothérapie, c'est qu'on peut éliminer les cellules cancéreuses souches. Donc, la première étape va être de distinguer les signaux anormaux qui sont attachés à ce cancer primitif. Ce sont des protéines et d'essayer de bloquer ces protéines surexprimées. La deuxième étape, empêcher les cellules cancéreuses de se nourrir, donc le glucose, la glutamine, les acides gras. Et donc, chaque cancer a sa façon de se nourrir, même si tous les cancers se nourrissent avec du glucose, certains utilisent aussi de la glutamine et d'autres d'acides gras. Donc, empêcher les cellules cancéreuses de se nourrir en bloquant les entrées et en bloquant les mécanismes. Ensuite, freiner le développement des métastases, puisque toutes les cellules cancéreuses vont chercher à se développer et croître, en tout cas, déjà par des facteurs de croissance, et puis faire des métastases qui seront transportées dans d'autres parties du corps. Donc, on va viser les facteurs de croissance et bloquer ces facteurs. Le quatrième point, c'est renforcer l'immunité. Donc, il y a deux façons de renforcer, avec certains produits qui stimulent l'immunité et d'autres qui vont améliorer la flore intestinale. Et enfin, on va tuer les cellules cancéreuses et on peut, en tuant les cellules cancéreuses, avoir une guérison. Alors, bien entendu, ce n'est pas en faisant un tour de ce genre de procédés, c'est en faisant plusieurs tours. C'est-à-dire qu'on va faire tout d'abord une pression sur les cellules cancéreuses, donc en faisant les quatre premiers traitements, et puis on va arrêter ces traitements et on va envoyer en pulsion un produit pour essayer de tuer les cellules cancéreuses. Un ou plusieurs produits, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, voilà une méthode qui va prendre entre quelques mois et peut-être des années, mais qui, en tout cas, devrait arriver à réduire des tumeurs. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, on n'est pas dans un domaine à 100%, de même comme les chimiothérapies ne guérissent pas à 100%, donc on est là-dedans. Donc, on va regarder plus précisément pour vous montrer quelle est la base derrière ça. Affamer les cellules cancéreuses. Donc, on a représenté un triangle avec, sur un côté, le glucose, donc le nutriment, acides aminés et les acides gras, donc tout ce qui est nourriture pour les cellules cancéreuses. Et en haut, à droite, à gauche et en bas, vous avez les mécanismes qui sont utilisés par les cellules pour manger et pour croître. Et donc, on va faire une chose, c'est essayer de bloquer chacun de ces processus et on peut utiliser pour ça des extraits de plantes. Alors, on va, par exemple, vous voyez, si on prend par la gauche, la berbérine qui bloque IGF-1, berbérine mTOR, et puis, chaque produit, alors, je ne vous ai mis qu'un seul produit, il y en a plusieurs, pour beaucoup de voix, il y a plusieurs produits qui peuvent bloquer. Vous avez aussi la curcumine, vous voyez, ce sont des produits ultra connus qui sont des extraits de plantes, quercétine qui vient des capres, donc, vous voyez, ce sont des produits connus. Donc, ces produits, on connaît aussi leur toxicologie, on est capable de les connaître, donc, on va essayer par une action conjuguée, c'est-à-dire, on va taper sur les voies qui sont nécessaires à la nourriture des cellules cancéreuses. On peut aussi utiliser des médicaments, ce qu'on va appeler médicaments repositionnés, ce sont des médicaments qui ne sont pas destinés pour le cancer, ce sont des médicaments qui ont une toute autre action. Regardez la metformine qu'on donne aux diabétiques, les statines, par exemple, pour le cholestérol, la doxycycline ou la nuclosamide, un antiparasitaire. Donc, vous voyez, ce sont des produits, des médicaments qui n'ont rien à voir avec le cancer. seulement, on a pu déterminer par la recherche que ces médicaments pouvaient bloquer certaines voies et donc, on peut les utiliser. L'avantage des médicaments, c'est qu'ils sont très bien connus, c'est que les médecins, on connaît parfaitement l'utilisation, la metformine, pratiquement tous les diabétiques en prennent, donc on connaît très bien la toxicologie, on connaît très bien les effets secondaires, donc un médecin est parfaitement capable de voir s'il peut donner ce produit ou si c'est en contre-indiqué. Alors, on va nous rétorquer que la metformine, est-ce que vraiment ça a une action sur le cancer ? Eh bien, il y a des études contradictoires. On a fait d'abord de l'épidémiologie, on a regardé si tous les diabétiques qui prenaient de la metformine avaient moins de cancer. Donc, certaines études le montrent, oui. Par contre, il y en a d'autres qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, ce n'est pas absolument significatif. Il y a eu aussi des essais cliniques, des essais cliniques où on met la metformine en comparaison avec rien du tout, avec un placebo. Et on a regardé et là aussi, plein d'études contradictoires, il n'y a pas de vision comme quoi la metformine aura un rôle absolument favorable. Ça n'est sûrement pas défavorable, mais s'il n'y a pas d'action, ce n'est pas la peine d'en donner. Mais le problème, c'est que là, ici, nous, on n'a pas l'intention de donner que la metformine. La metformine, c'est un des produits. Par contre, il faut additionner plusieurs produits, mélanger les médicaments et les plantes pour essayer de bloquer plusieurs voies en même temps. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même méthode. Si on voulait faire un essai clinique, il faudrait faire un essai clinique en mettant plusieurs produits. On n'a pas besoin de savoir lequel fonctionne le mieux, mais est-ce que plusieurs produits peuvent amener à diminuer le cancer ? Voilà la méthode qui est utilisée. On fait ça à chaque étape de... On essaye les produits qui conviennent. tout ce que je vous ai présenté, ça fait l'objet de publications dans des refus scientifiques avec comité de lecture. Malheureusement, il n'y a pas d'essai clinique parce qu'un essai clinique demande beaucoup d'argent et des entreprises ne voient pas pourquoi elles investiraient pour ne pas gagner d'argent. Donc, il n'y a pas d'essai clinique par manque de fonds. Pour conclure la présentation, l'approche métabolique est complémentaire des traitements conventionnels. Elle va permettre d'aller plus loin que les traitements conventionnels puisqu'elle, elle peut tuer les cellules souches cancéreuses, ce que ne font pas les chimiothérapies et les radiothérapies. Elle est parfois aussi capable d'augmenter l'action des chimiothérapies ou même de radiothérapies. On connaît quelques produits et ça a été publié et accepté par la médecine. Par exemple, la quercétine ou la curcumine peut être ajoutée à certains produits de chimiothérapie et augmenter leur activité, protéger les cellules saines et donc agir dans le bon sens pour tuer des cellules cancéreuses. Et en tout cas, une possibilité de progrès lorsqu'il n'y a plus de traitement conventionnel proposé, lorsqu'il ne marche plus et que le malade est mis en soin palliatif. Et là, on lui redonne un espoir. La méthode métabolique, un traitement métabolique s'inscrit dans une démarche intégrative où le malade est pris dans son entier. Donc voilà. Donc ça, c'est une introduction sur une méthode métabolique, sur quelque chose qu'on peut faire en plus de tout autre traitement ou lorsqu'il n'y a plus de traitement. Donc je vous remercie et puis on se reverra pour d'autres vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada